Il était une fois, une femme, qui s'appelait Fahima. Elle était très belle. Tous au royaume de Basra la désiraient. Mais encore plus belle était la beauté de son cœur. Elle avait un don. Mais c'était un don difficile à porter. Elle lisait dans le cœur et l'esprit des gens. Ainsi, tous les hommes qui étaient venus à elle, elle les avait élus, hypocrites, manipulateurs. Elle avait fini par fermer son cœur, s'enfermer dans le château de ses ancêtres et décider de s'ouvrir seulement à la mort de Dieu. Mais la vie a des plans pour nous parfois. Et un jour, qu'elle était sur sa terrasse à observer une nuit d'oiseaux, il y a un rayon de soleil qui a percé à travers les images. Vous savez un petit moment magique? Comme ça. Et tout d'à coup, c'est le moment que le prince de Basra passait. Quand il l'a vu, il est tombé pour la première fois amoureux. Amoureux fou. Tellement fou que le soir même, il était devant sa porte. En fait, c'est plus exact de dire qu'il défonçait sa porte. Et lui ordonnait de l'épouser immédiatement. Elle lut son cœur. Et malgré qu'il était quelque peu impitueux, elle le trouva pur. Mais elle lui dit, « Tu me plais, mais aucun homme ne m'aura jamais par la domination ou la menace. Tu ne me mérites pas. » Personne n'avait jamais parlé comme ça au prince de Basra, et encore moins une femme. Comment oses-tu, impertinente? Je te fricheter dans mon cachot. Tu cèveras. Ainsi, elle fut amenée dans le cachot. Le lendemain matin, le prince de Basra était là. Il lui fit une de ses déclarations d'amour passionné. Il finissait en disant, « Épouse-moi, sinon tu resteras dans ce cachot. » Elle le regardait. « Tu me plais, mais tu ne m'auras pas par la domination ou la menace. » Et ainsi, les jours passèrent, et les semaines et même les mois, au bout desquelles, le prince de Basra décida de partir à Bagdad parce qu'il avait des affaires importantes à régler. Mais Fahima n'avait pas chômé. Elle avait pris sa barrette et avait creusé autour de chaque pierre l'argile. Ainsi, elle avait dégagé, pierre après pierre, un tunnel. Et le jour où le prince de Basra partait pour Bagdad, eh bien, elle, de son tunnel, elle voyait les étoiles. Alors, Fahima marchait jusqu'à chez elle. Elle prit du hainé, s'éteignait les cheveux, se mit des couleurs sur les yeux, prit sa monture et fila jusqu'à Bagdad, où elle acheta une maison sur la rue principale. Elle était sur son balcon à observer le soleil. Lorsque le prince de Basra arriva sur sa monture, lorsqu'il la vit, il se dit, « Oh, comme elle ressemble à la femme que j'aime. Elle est sûrement moins sauvage que celle qui est dans mon cachot. » Alors, il fut plus poli parce qu'il avait appris. Il alla la voir et il la demanda en mariage. Alors, il accepta. Ils se marièrent. Ils vécurent heureux pendant un an. Ils eurent même un enfant. Mais aussitôt l'enfant né, le prince de Basra partit vers Tripoli. Il avait des choses importantes à régler. Alors, Farhima, pris du henné, s'éteignit les cheveux, s'évit d'autres couleurs sur les yeux, pris sa monture et fila jusqu'à Tripoli, où elle acheta une maison sur la place principale du village. Elle était devant sa porte à regarder le soleil quand le prince de Basra passa devant elle. Et lorsqu'il la vit, « Oh, comme elle ressemble à la femme que j'aime. Comme elle ressemble à ma première femme. » Et il fut la voir. Il fut encore plus poli parce qu'il avait appris. Il l'invita à souper. Et ils parlaient ensemble toute la soirée. Et au bout de quelques jours, il lui fit la demande. Elle accepta. Ils se barrièrent. Et ils furent heureux. Un an. Au bout duquel, ils eurent un enfant, une petite fille. Mais une semaine après sa naissance, il partit vers Alexandrie. Il avait des choses urgentes à régler. Alors, comme la dernière fois, Fahima taignit ses cheveux et ses yeux. Et elle partit avec sa monture jusqu'à Alexandrie où le même scénario se produisit. Et encore, ils se marièrent et elle eut un fils. Et après quelques semaines, il se tannait et il repartait vers Basra où il fallait qu'il revienne à son château parce qu'il avait des choses importantes à régler. Alors, elle prit ses trois enfants qui étaient restés avec la nourrice, les amena à la maison à Basra. Elle revint à la maison, remit sa vieille robe, s'est mis de la sonde dans le visage et revint au cachot et l'attendit. C'est un homme, le dos courbé de lassitude qui se présenta à elle ce matin-là. « Fahima, tu es libre maintenant. Je t'ai trop fait souffrir. C'est à moi maintenant d'entrer dans la souffrance. J'ai été lâche. Va, va, tu es libre. Tout ce que j'espère maintenant, c'est ton pardon. Prince de Basra, raconte-moi ton voyage. À quoi bon? Je suis finie. Ce qui est fait ne peut pas être défait. Prince de Basra, allez, raconte-moi ton voyage. Par trois fois, par trois fois, j'ai aimé des femmes qui te ressemblaient. Par trois fois, je les ai mariées. Et par trois fois, elles ont enfanté. Aussitôt, l'enfant né, c'est ton visage qui l'avait. Alors par trois fois, je me suis enfuie comme un lâche. J'étais imbécile. J'ai été lâche. Et maintenant, laisse-moi pleurer, mon amertume. Mon homme, tu fus lâche, certes, égoïste, mais ton cœur est pur. Ton cœur est pur et ta bouche dit vrai. Et de ton aveu, tu viens de trouver ton bonheur parce que seul moi pourrais délier les fils de ta folie. monte m'attendre en haut dans la salle du royaume. Assis-toi sur une chaise et attends-moi car je viendrai. Je ne comprends rien à ce que tu dis, folle. Ça, ça arrive souvent. mais je vais m'asseoir. Et ainsi, il s'assit dans la salle du royaume à ruiner pendant que Fahima, cette fois-ci, sortait par la porte centrale du cachot, marchait jusqu'à chez elle. Seule était belle, allait chercher ses trois enfants et marchait jusqu'au château. Elle se présenta avec les trois enfants devant lui et lorsqu'il les vit, il sourit une fois la petite épreuve d'orgueil passée. Il sourit parce qu'il avait compris que Fahima, la femme aux quatre visages, l'avait initiée. Sous-titrage Société Radio-Canada